Venez sillonner le département de la Marne avec le festival itinéraire. Du 9 septembre au 1er octobre, découvrez des artistes de talent à travers une programmation mêlant cirque, théâtre jeune public, musique classique et actuelle. Le 9 septembre, Sansevérino lancera le festival avec un concert au lac du Der. Concerts et spectacles gratuits, réservations conseillées sur la billetterie en ligne du festival itinéraire. Les 16 et 17 septembre, le Circus Tatoucho revient au Casino Joa du Lac du Der. 20 artistes tatoueurs internationaux se côtoient au sein d'un grand chapiteau de cirque. Des guests d'exception seront présents. Friki Hoody, la tiktokeuse 869 ou encore Betty Burger BBZ. Benny B et Yans se produiront également au concert. Réservations possibles via billet web. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, la rentrée est synonyme de nouvelles saisons culturelles et les programmes des espaces culturels du Triangle sont désormais disponibles. La région Vitriate n'est pas en reste avec ses deux salles de bord de Seine. De nouveaux variants du Covid-19 ont fait leur apparition sur le territoire à la fin de l'été. Avec l'hiver qui arrive, devons-nous nous inquiéter d'une recrudescence du nombre de cas et d'une potentielle contamination importante ? Nous avons interrogé le docteur Iskandar Saman à ce sujet. Cette semaine, l'aérodrome de Musset a accueilli une dizaine de stagiaires pilotes militaires pour une semaine de formation au vol à voile. Pratiquer le planeur est désormais un incontournable dans le cursus d'apprentissage des pilotes de rafales ou d'avions de ligne. La nouvelle saison culturelle de bord de Seine a été dévoilée. Une programmation placée sous le signe du changement, avec du jazz, de la musique urbaine et du théâtre notamment. Elle commence le 21 septembre avec le premier Apéromix, suivi d'un week-end rempli de surprises. Vous pourrez ainsi découvrir l'univers d'Agoro le 7 octobre et de Mademoiselle K le 1er décembre. En termes d'artistique, on a quand même quelques têtes d'affiches. Ça va de Pierre Richard à Catherine Ringer. Une programmation assez variée. On garde des choses qui ont fonctionné, comme les Apéromix un jeudi par mois, qui sont gratuits, plutôt avec une scène locale. Et une programmation d'artistes connus ou reconnus, une programmation d'artistes du Grand Est. Et puis, comme on reste assez souple, si on a des demandes spécifiques d'artistes ou d'artistes en résidence, on en profitera pour le mettre sur scène juste après. Un abonnement qui permet l'accès à des tarifs réduits a été imaginé, un moyen de renouer avec le public et de le faire revenir dans les salles de spectacle. Quand le grand blond ou le distrait passent à la télévision, je vous jure que c'est vrai. Le lendemain, il y a toujours un couillonneau qui m'arrête dans la rue et qui me dit « Ah ben alors ça là, j'ai pris un sacré coup de vieux depuis hier. » Trois ans après son apparition, le Covid-19 fait encore parler de lui. Avec les vacances des mutants du variant Omicron, celui qui a infecté le plus de personnes depuis 2019, Eris et Pirola ont fait leur apparition dans la région du Sud notamment. Heureusement pour l'instant, très peu de cas sont dénombrés avec un taux de positivité au Covid-19 entre 3 et 4 %. À ce stade, la région Grand-Est n'enregistre pas de forte influence et permet d'être largement épargnée par ces nouveaux variants. Aucune campagne de vaccination importante comme en 2020 et 2021 n'est prévue, mais les variants restent sous surveillance. Cependant, pour éviter toute propagation, il faut tout de même rappeler les bons gestes comme l'indique ce médecin de l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, pour parler chiffres, on n'a pas plus d'hospitalisation en Covid, on n'a pas plus d'appels en SOS médecins, on n'a pas plus de passage aux urgences, on voit un petit frémissement, vraiment de temps en temps, on a un ou deux cas qui arrivent, mais ça reste très, très, très débutant. Là, ce qui nous inquiète aujourd'hui dans notre région, c'est qu'il y a un retour des congés, il y a des rassemblements davantage, il y a un retour scolaire, des collèges, des lycées, un retour dans des milieux confinés, et que la prudence reste de mise. Depuis une quinzaine de jours, 10 à 15 jours, on a identifié un deuxième variant dans la région de Grand Est et dans l'Aube, le variant Pirola. En regardant ce variant, comme c'est un nouveau variant, on positionne ce variant comme l'a fait l'OMS, un variant sous contrôle, sous surveillance, si vous voulez. On ne sait pas aujourd'hui si ce variant est virulent ou pas. Les gestes barrières sont de mise, le nettoyage des mains avec les gels alcooliques reste de mise. L'endroit est calme. La piste s'étend à perte de vue et offre un panorama somptueux sur Joinville et ses environs. Ici, 40 passionnés de vol à voile pratiquent le planeur de la mi-mars à la mi-octobre. Mais aujourd'hui, c'est stage militaire. Pendant une semaine, l'aérodrome de Musset accueille une dizaine de stagiaires pilotes pour les former au rudiment du vol en plein air. François de Sanlis connaît bien le cursus militaire. Président du club et pilote depuis plus de 40 ans, il est aussi général réserviste et il souligne l'importance du vol à voile dans le cursus de formation des futurs pilotes. Le vol à voile, c'est une école d'humilité pour commencer parce qu'on propose et la nature dispose. Il faut prendre nos décisions en permanence en fonction de ce que la nature nous propose. La deuxième chose, c'est qu'un pilote de planeur est obligé de voler avec une grande rigueur, notamment en pilotage, mais également en fonction des conditions météo. Ça veut dire qu'on prend en moyenne une décision toutes les trois minutes qui est remise en cause toutes les 20 secondes. Première étape, préparer les appareils. Pour ce deuxième jour de stage, cinq avions vont être utilisés pour que les pilotes effectuent une vingtaine de vols. Il faut nettoyer les verrières, sortir les engins du hangar et après la visite pré-vol, installer les batteries chargées au préalable. Ensuite, direction le briefing, hors de question de voler sans connaître les conditions météorologiques du jour. Les pilotes écoutent attentivement l'instructeur qui présente les différentes actualités météo. Là, le truc qui m'étonne mais qui est super intéressant, c'est que pour 14 heures locales, vous voyez le pied convectif est encore plus marqué. Ça monte légèrement. 12 heures, retour sur la piste. Pour comprendre comment fonctionne un tel avion, nous nous sommes prêtés au jeu comme les stagiaires militaires. À bord d'un planeur, nous avons suivi une première leçon de vol. Pour ce premier cours, c'est l'adjudant Julien qui sera notre instructeur. 12h30, l'avion remorqueur tracte l'engin à plus de 100 km heure. Sur plus de 750 m, le planeur est remorqué pour prendre de la vitesse. Après plusieurs minutes, c'est le signal, un battement d'ailes et nous voici lâchés pour un vol de 20 minutes au-dessus des paysages naturels de la Haute-Marne. À l'aide des instruments, Julien va nous expliquer comment prendre en main un planeur bi-place. Contrôler sa vitesse, son altitude, éviter les zones aériennes actives. En l'air, rien ne doit être laissé au hasard. En fait, on évolue dans une masse d'air qui est importante. Il faut trouver les bons endroits pour pouvoir grimper parce que sans moteur, il n'y a que la métaux qui peut nous aider. Quel est le plus difficile peut-être quand on commence à apprendre sur planeur ? Ça va être toutes les parties un peu compliquées comme le remorquage, l'atterrissage, les circuits de piste qu'il faut connaître pour que ça se passe bien au niveau de sécurité. Pour les dernières minutes de la leçon, l'adjudant décide de prendre une pointe de vitesse à plus de 230 km heure. Une dernière étape avant d'entamer l'atterrissage. Et puis, c'est le retour sur la terre ferme après une vingtaine de minutes en apesanteur. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des Offres Freebox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...